Jamais de ma vie je lui ai mis un euro sur mon outil Junior lui va dire danser à Piscarros Il dit jamais Zidane ne va pas mal à la gare Mais d'accord Mais si, il ne va pas jouer à la Genshira Non ! Là aujourd'hui Junior est à Piscarros Tu veux plus qu'on lui s'il vous plaît Junior ! Le fait qu'on dit Hey ! Aujourd'hui c'est un événement qui s'appelle Les rencontres régionales D'Aquitaine, des danses urbaines hip-hop Et donc l'idée en fait c'est de pérenniser Une manifestation qui va pouvoir permettre A toute la région d'Aquitaine et puis au-delà Aussi de pouvoir se rencontrer dans un espace Complètement anodin Qui n'est pas habituel, donc ici on est dans Un milieu rural dans les Landes Et donc l'idée c'est de faire découvrir Un grand maximum de public Cette discipline, cette pratique Et de voir que même à Piscarros Vous avez votre battle et tout ça Et vos battles, bah ouais, ça nous booste pour la suite Et de voir que les anciennes générations Ont apporté le travail qui a été fait en amont Bah ça sert aussi à A développer notre culture de manière exponentielle C'est parti C'est parti La forme de compétition, battle, hip-hop Mais plutôt réglementée Puisque je suis moi-même référent Au niveau national auprès de la Fédération française De danse Donc je suis venu avec les petits aujourd'hui Pour leur montrer un peu des routines d'échauffement On a parlé du poignet Comment bien placer le poignet pour éviter les blessures Et nous notre idée en fait c'est de prévenir tout ça Pour que les jeunes plus tard Ils aient les moyens de pouvoir vivre de leur passion Le plus longuement possible Moi ça fait 4 ans que je me bats pour la santé Et pour l'instant cette question de la santé est repoussée Ou est contournée Et Alain c'est le premier qui a fait appel à moi Et qui a permis cette rencontre entre moi et les danseurs en fait L'apprentissage du break c'est un apprentissage par la tentative On apprend en essayant de faire le mouvement Et ça c'est hyper dangereux Alors quand on était des jeunes athlètes sortis tout droit de sport de combat Ca c'était possible encore Mais maintenant les générations ont changé Avant il n'y avait pas autant d'enfants, il n'y avait pas de filles On se doit de faire l'effort de poser de la pédagogie et de la santé Un petit enfant il ne peut pas apprendre la danse Comme moi je l'ai appris à 19 ans Je sortais d'un championnat de France de boxe anglaise J'étais déjà très affûté Et prêt à sauter dans tous les sens Un enfant il ne peut pas apprendre comme ça Et donc l'idée aussi c'est de pouvoir faire venir ces gens-là Qui nous aident aussi à promotionner cette culture A travers cette nouvelle génération Et aussi montrer aux institutions qu'on est un peu autonome Et qu'on existe déjà Donc l'idée c'est de vraiment mutualiser les forces et les compétences Donc l'association Biscamove c'est au moins une trentaine de bénévoles Donc je tiens vraiment à les remercier Même s'il y a eu des hauts et des bas Et c'est ce qui fait la vivacité d'une action Rien n'est platonique en fait Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la richesse Il y a des émotions, il y a des actions, il y a des réactions Et donc ces bénévoles-là sont très très importants pour les structures associatives Je tiens à remercier tous les jeunes aussi Tous les petits qui ont 8, 10 ans Tous ces jeunes-là qui vont faire l'avenir Et puis je tiens à remercier les gens de l'organisation, la mairie Tout ce qui me permet en fait de pouvoir réaliser un événement comme celui-là Voilà, donc merci à tout le monde et à très vite Sous Ok, ok Ah, le gars-là ! Sous-là ! Jules-là ! C'est bon ! Il y en a un jour où je veux dire On respecte les gens qui font avancer les choses B-Boy Junior, je crois qu'il en fait partie Voilà, je n'aime pas trop non plus C'est surçu Je vous laissez faire Je vous laissez voir ce qu'il se passe Maintenant à vous, à vous d'apprécier À vous d'applaudir À vous d'applaudir À vous d'applaudir À vous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !